Il est peut-être l'un des plus grands auteurs que la science-fiction ait connu à ce jour. Et pour le cinéma, il représente ce que Stephen King a offert au genre de l'horreur et de l'épouvante, soit un monument inclassable et fondateur. De son vivant, Philippe Cadic avait commencé à inspirer le cinéma. A faire de son oeuvre un terreau de création et de réflexion audiovisuelle et cinématographique, mais c'est réellement à partir du moment où il est décédé tragiquement juste avant la sortie du film Blade Runner que le cinéma a commencé à prendre conscience de l'impact que son oeuvre aurait sur le 7e art. Ses romans foisonnent de possibilités d'interprétation, de pistes de réflexion et d'instants de grâce où l'imaginaire du spectateur peut se permettre de rechercher une forme de catharsis extrême de l'homme au cœur d'une société déshumanisée et terriblement vaine en un sens. De Scott à Verhoeven, en passant par Linklater ou Spielberg, son influence est palpable dans le monde du 7e art, dans celui de ses auteurs ou de ceux qui l'ont adapté, car ses enfants sont nombreux et ne se trouvent pas que dans le monde de la littérature. Les possibilités de son oeuvre sont folles et s'orientent dans cette même direction que la société manipule les masses et que nous sommes les propres objets de notre destin contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Cadic est très certainement un des auteurs ayant le plus cherché à mettre en relief cette idée qu'un homme doit se dresser face à la société pour pouvoir devenir quelqu'un et non pas devenir invisible ou être l'objet des masses. Descartes devra se lever pour prendre conscience qu'il n'est pas un tracker de réplicants mais un destructeur d'humanité. Tout comme ce policier dans le scanner Darkly, anonyme parmi les masses et manipulateur des âmes vides de ce monde, devra lui-même en faire l'expérience pour devenir un être humain et ainsi comprendre le monde qui l'entoure. En cela, on cerne rapidement le style de Cadic et son influence sur le regard que l'on porte sur le monde actuel. Sans compter que par le biais du cinéma, celui-ci a permis à de nombreux auteurs de s'emparer de ses thématiques. Dans la pure veine d'un Orwell ou d'un Asimov, le monde de Cadic est dystopique, ancré dans un futur rongé par la séparation des classes et par la lutte du bien contre le mal. Et pour autant, l'oeuvre de l'auteur va beaucoup plus loin, cherchant à explorer les limites de l'humanité dans une société où chaque homme se bat pour sa personne et non plus pour des idéaux. Ainsi, Cadic est un digne enfant des oeuvres des grands visionnaires de la SF et c'est ainsi qu'il a réussi à lui-même devenir un pape de la science-fiction tel qu'on la connaît aujourd'hui, soit une SF extrêmement réaliste en termes de vision du monde et particulièrement généreuse en réflexion et possibilité d'interprétation pour le spectateur. Que l'on voyage dans l'univers de Minority Report, de Scanner Darkly ou de Blade Runner, il est indéniable que Cadic laisse derrière lui une trace, le souvenir impérissable d'un monde en pleine décadence. C'est de cela que vient la patte de l'auteur et de son univers et c'est en cela qu'il a réussi à s'imposer comme un littéraire visionnaire quand on montre dans lequel nous vivons aujourd'hui. Que ce soit sur la surprotection des masses perdant toute distance sur l'idée de vie privée et de vie publique, que ce soit sur la perte d'identité dans une société consumériste ou que ce soit la quête d'humanité dans un monde dépourvu d'émotions. Cadic a toujours été fasciné par l'homme face à sa déchéance et le poids de cela, dans un monde touché et impacté par le terrorisme et les guerres civiles, on sent que l'auteur, du haut des années 60 et 70, a été capable de voir le monde sombrer dans l'abîme de la déshumanisation de ses congénères. Philippe Cadic est un auteur qui jusqu'à la fin de sa vie fut rongé par cela. Persuadé d'être fou ou d'être vu comme une cible par le gouvernement américain, il prit ainsi peur et jusqu'à ses derniers jours s'enferma dans une spirale autodestructrice. Dans un sens, on peut le constater et le sentir dans certaines de ses œuvres et voir en cela la représentation d'un auteur captivé, peut-être un peu trop d'ailleurs, par un monde qui le fascinait et qu'il avait peur de voir sombrer. Et c'est certainement cela que même si les toiles de fond de ses romans sont souvent noires et sombres sur le devenir de l'humanité, les messages finaux de ses livres sont souvent remplis d'espoir. On le constate encore aujourd'hui puisque son œuvre est présente dans la filmographie de nombreux cinéastes, directement ou de manière plus éparses, cités ou non d'ailleurs, comme pour Passengers, inspirés d'une de ses nouvelles, ou dans le cinéma de Cronenberg qui le cite ouvertement dans Existence par exemple. C'est là que l'on se rend compte de l'impact de Philippe Cadic sur le monde du cinéma et c'est là que l'on prend plus que jamais conscience que l'univers de cet auteur a jamais marqué le monde du 7e art. C'est là que l'on prend plus que jamais conscience